Et les copains, comme promis, on vous a dit qu'on allait avoir Antoine Astor, on ne vous a pas menti, il est là ! Salut Antoine, merci beaucoup ! Salut, ça va ? Putain, je ne sais pas si c'est ta caméra, mais il est bronzé. On bronze à La Rochelle. C'est chaud. C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est sur le terrain ? C'est vrai qu'il a fait chaud samedi ? Non, j'ai eu de la chance, j'ai eu des vacances il n'y a pas très longtemps. Oui, parce que sinon à La Rochelle, entre deux nuages, on bronze à la limite. On a eu un hiver compliqué, mais sinon ça va aller. De toute façon, il ne veut pas trop s'avancer pour le moment. Je crois que tu as découvert la ville cette année à peu près. Oui, c'est ça. Je ne connaissais pas trop en vrai. L'hiver a été rude. Pour le coup, beaucoup de vent et pas mal de pluie. Mais là, on commence à aller sur les beaux jours. J'espère que ça va le faire. J'adore quand ça commence par un petit but de temps météo. C'est ce que j'allais dire. Toujours important de démarrer. Écoute Antoine, on va se présenter. Je ne sais pas si tu nous connaissais d'avant. Je pense que tu as dû recevoir un texto en mode ça te dit de faire une émission sur Twitch. C'est moi exactement. Je dirais que j'ai dit oui, je suis bonheur. Donc ça va, j'ai été cool. C'est trop cool. Je ne sais pas si tu connaissais Twitch, si tu es un mec qui va sur Twitch un peu ou pas trop. Non, je connais un peu. Je n'y allais pas, mais je ne suis pas très gamer. C'est plus pour ça, non, à la base ? À la base, c'est complètement gamer. Mais c'est devenu... En fait, il y a beaucoup plus d'émissions. Maintenant, c'est beaucoup plus varié. En fait, il y a eu l'avant et l'après confinement, on va dire, et l'essor de Twitch. Et du coup, Twitch s'est beaucoup plus développé. Et nous, on tient une émission rugby. Avant, elle était uniquement sur YouTube. Et on suivait essentiellement l'équipe de France. Et puis, il y a quand même une belle niche de supporters de rugby partout en France et même partout dans le monde. Et du coup, on a créé cette émission tous les lundis à 18h où on parle des équipes de France. Ça peut parler du 7, des filles là. Et on parle aussi du top 14. Donc voilà. Et puis des fois, on a la chance de recevoir des joueurs de talent. Donc là, c'est le cas. Donc ça fait plaisir. Donc écoute, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Comme je le dis, ce n'est pas une interview, tu vois, sur Twitch, on est vraiment en discussion plus qu'une interview. Même si je pense que les gens vont te poser des questions. j'ai vu deux, trois interviews de toi. Tu vas forcément avoir le droit de... Alors, La Rochelle, le choix, pourquoi ? Et tu n'avais pas la pression devant les perches ? Voilà, ça, tu vas les avoir. Ça va, je n'ai jamais répondu à ces questions. Ah ouais, c'est vraiment... Tu peux y répondre tout de suite, comme ça c'est fait ? Alors, La Rochelle, le choix, pourquoi ? Pour passer un cap, non ? Exactement. Jouer les matchs comme dimanche. Là, qu'on va jouer dimanche. Ouais. Jouer ces matchs-là. Bien sûr, la Champions Cup. Et puis même, quand même, il y a une ferveur de fou ici. Ça reste un club famille. Donc tu vois, c'est plein de raisons. Il y avait Ronan aussi qui est rentré dans la balance. Ah, ça, c'est important ça. Oui, parce qu'il joue... Il a joué à trop mal. Il n'était pas trop mauvais à ton poste. Vite fait. Vite fait. Non, et puis même, en vrai, tu parles un peu avec lui de rugby. Tu sens de suite que c'est le mec hyper passionné qui veut te faire monter. Donc ça donne vachement envie de venir. Tu avais quoi comme choix ? Je ne sais pas si tu peux le dire maintenant, c'est passé, mais... J'avais pas mal de choix, mais au final, ça s'est vite... Enfin, des contacts, ce n'est même pas des choix. Il n'y a même pas eu de proposition avec d'autres clubs parce que je me suis vite arrêté à La Rochelle. Comment ça se passe au rugby ? Au rugby, en gros, c'est quand même assez particulier. C'est que tu signes des pré-contrats pendant ta saison ou tu es en contrat avec un autre club ? Vu qu'il n'y a pas de période de transfert, c'est à partir de ta dernière année de contrat, au 1er juillet, tu as le droit de parler avec d'autres pré-clubs. et après, tu signes un pré-contrat et je crois que c'est là, je crois, la période où tu signes les contrats, c'est à partir d'avril, je crois, mi-avril ou au début, mais je ne sais plus exactement quand c'est. Et du coup, ça se fait comme ça. Moi, j'ai signé il y a... en septembre, je crois, fin septembre dernier. Donc, c'était il y a un an et demi, plus d'un an et demi. Oui, comme ça, tu es plus libre aussi dans ta tête pour faire ta saison. Moi, c'est ce que je voulais. Après, il y en a d'autres qui préfèrent attendre. Moi, j'avais envie de savoir vite ce que je faisais et mon choix, il était fait rapidement. Donc, je ne voyais pas pourquoi attendre. Et en plus, tu es parti avec un pote, tu es parti avec Anton L'Expo, c'est ça ? Oui, c'est ça. Parce que vous le connaissez vraiment très bien. ça a pesé dans le choix ? En fait, moi, j'ai signé. Lui, il a signé je crois deux mois après. Et oui, c'était cool. C'était marrant. On n'en avait pas parlé ensemble. Mais non. Oui, non, non. Pas du tout. Il se retrouve dans la même chambre. Non, toi aussi. Non, mais c'est... Enfin, du coup, moi, je lui avais... Si, j'avais dit à tout le monde que je signais à La Rochelle, mais lui, il ne m'avait pas dit... C'est moi qui lui avais dit parce qu'il y avait Ronan qui m'avait appris pour lui justement. Il m'avait dit... Il a pistonné les copains. Il y a Quentin, quoi, etc. Et donc, du coup, je lui avais dit alors qu'aucun, tu ne m'as pas dit... Ah ouais ! C'est même lui qui m'a dit qu'il avait La Rochelle en contact. Putain, c'est fou, ça. Tu le pistones et... Et il ne me dit rien. Et il ne te dit rien. C'est moi qui venais pour d'autres trucs après, ici, en arrivant. Ok. Bon, ça va. Bon, ça va. Ça va. On avait une question d'un Rochelet qui t'avait vraiment croisé au Leclerc. Tu préfères le Leclerc de... Mais pour de vrai, en plus, en parlant du Leclerc, il est désolé pour le Leclerc de Lagorre, mais c'est compliqué. Il est catastrophique. Mec, c'est ça qu'on aime. C'est lequel qui est beaucoup mieux ? Il est mal à chalander. Ah ouais, franchement, ce n'est pas possible. Ça, c'est des vraies infos. Ça, c'est des vraies infos, les gars. Le Leclerc de Lagorre. Ah ouais, ça va me mettre tous les jours. Ah non, mais voilà. C'est toi, il fait les courses lui-même. C'est bon. Parfait. Putain, c'est beau, ça. En tout cas, les gars du chat, rigole. Je ne sais pas si tu as le chat, je vais t'envoyer le lien de la chaîne. Ah non, je n'ai pas, là. Alors attends, je t'envoie le lien de la chaîne. C'est Poney Club. Mais attends, je t'envoie... Alors oui, c'est le nom de la chaîne que j'ai décidé. Ne me demande pas pourquoi. Des fois, on ne choisit pas tout. Mais c'est vrai que pour faire une émission de rugby, pour certains, c'est bizarre. Voilà, je t'ai envoyé le lien sur WhatsApp. Je ne sais pas si tu as moyen. Comme ça, tu verras le chat. En tout cas, les gars sont en mode C'est bonnard. Ça les fait marrer de savoir que Leclerc de Lagorre est mal à chalandé. Ça, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Alors moi, j'avais plusieurs phases à aborder avec toi, je pense, qui sont intéressantes dans la vie d'un sportif de haut niveau, tu vois. Moi, je trouve que déjà, tu peux me rappeler ton âge ? 25 ans. Mais c'est fou comme ça mature, un sportif de haut niveau. Tu vois, moi, 25 ans, je ne pensais qu'à regarder des culs et vite fait les études, tu vois. Et en fait, vous, vous dégagez une super maturité et je trouve ça assez impressionnant. Et ma question, c'est, est-ce que cet aspect sérieux, c'est genre une sorte d'enveloppe médiatique, tu vois, où genre, vous-même, vous vous protégez de ça ? Genre, tu ne peux pas te permettre de faire trop le con parce que dès que tu fais une story à la con, tu sais que ça peut passer dans les réseaux et vite prendre une souffle ? Ou non ? Juste, le sport de haut niveau fait que tu grandis plus vite, tout simplement, quoi ? En vrai, je pense qu'on n'a pas… C'est un peu des deux. Je pense qu'on n'a pas la même jeunesse non plus que, par exemple, un mec qui va faire ses études et puis après chercher son taf, etc. Nous, on est direct avec notre travail, entre guillemets. Toi, à quel âge tu t'es dit c'est professionnel ce que je fais là ? En vrai, je ne sais pas trop parce que moi, c'est particulier vu que j'étais tout le temps avec mon groupe de potes et on est monté, au final, on est beaucoup à peau à être passé par les espoirs, les crabosses, etc. Donc moi, je ne l'ai pas trop ressenti comme ça. Mais là, au final, la première décision professionnelle, entre guillemets, c'est de quitter peau et de partir à La Rochelle. C'est la première vraie décision, en gros. Les décisions d'homme, quoi. En Malie, quoi. Après, mais sinon, sinon, ouais, après, pour ta première question, mais sinon, on reste hyper... Enfin, on a les mêmes, je ne sais pas, les mêmes délires que les mecs de notre âge aussi. Mais c'est juste qu'on a d'autres choses à côté qui font qu'on grandit plus dans certains domaines. En fait, moi, ce que je trouve dur, il n'y a pas spécialement de réponse ou quoi que ce soit. En fait, ce que je trouve dur, c'est que, tu vois, Joseph ou moi, si on fait une grosse merde et qu'on se filme, ce n'est pas grave, tu vois. Mais vous, vous avez cette pression-là des réseaux sociaux aussi derrière. Moi, une fois, tu m'as viré de petit bureau et tu n'avais personne pour me remplacer. Tu m'as rappelé après. Oui, je t'ai rappelé. On s'en fout, tu vois ce que je veux dire. On s'en fout. Et puis, je peux t'insulter en story en disant Joseph, c'est un connard. Bon, ben, on s'en fout. Non, mais en fait, est-ce que toi, tu as ressenti ça ou est-ce que tu es vraiment à l'ouest de tout ça et tu t'en fous, en fait ? Non, je n'ai pas trop ressenti ça. Après, sur les réseaux, je ne sais pas non plus même de base de quoi à mettre toute ma vie et tout. Donc, en soi, ça, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Donc, non, moi, je n'ai pas trop ressenti ça. Oui, c'est sûr que tu as l'air de t'en foutre un petit peu de tout ça. Non, mais tant mieux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tant mieux, tu vois. Il y en a qui sont accro à et ce n'est pas forcément bien. En fait, ce qui est kiffant dans ce que là, tu es en train de dire un petit peu et ce que moi, j'avais vu un petit peu avant en regardant les interviews, c'est que toi, tu es vraiment un joueur plaisir. Moi, c'est le ressenti que j'ai. Toi, c'est le ballon et tu as dit un truc qui m'a marqué, c'est que toi, tu as toujours voulu jouer 10. Oui. Oui, j'ai toujours vu toujours ce poste. Mais en fait, c'est venu que je regardais, j'étais fan de Dan Carter. Oui. En gros, ça paraissait... Oui, mais ça paraissait facile, en fait, au final. Et donc, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de jouer ce poste et de... Enfin, je ne sais pas, je trouvais ça classe, en gros, de paraître aussi facile sur le terrain, alors que non, il y a du taf de fou derrière et tout, mais ça, au final, je me suis rendu compte. Ce n'est pas si facile. Non, ce n'est pas si facile. Mais ouais, après, c'est beaucoup pour le plaisir, même si mon objectif premier, c'est de gagner quand même. Mais forcément, j'ai envie de prendre du plaisir et je sors frustré généralement quand je n'en ai pas pris. Oui. Et voilà. Il y a pas mal de frustration, au final, quand même. mais il ne faut pas essayer de... Il faut essayer de ne pas trop le transmettre. Ah ouais, c'est ça. Mais du coup, en fait, moi, quand je t'ai entendu dire ça et c'est cool que tu dises ça, c'est que derrière, je me dis, ouais, mais maintenant, tu as quand même d'autres ambitions. Tu es dans le groupe de l'équipe de France et la polyvalence, on sait que c'est hyper important et tu es confronté à des mecs qui jouent 10-15, tu vois ce que je veux dire. Et bizarrement, à pot, sur la dernière année, ça joue 15 un peu. Ouais, ouais, ouais. Là, j'ai même en jeune, après, j'ai même joué 13 à un moment donné en cadet. Bon, là, je pense que... Ah ! Mais bon... Sur une fin de match ? Ouais, peut-être, mais encore pas. Non, mais à l'arrière, ça ne me dérange pas parce que maintenant, en plus, dans les équipes, c'est 10-15, c'est un peu... Dans pas mal d'équipes, c'est les deux meneurs de jeu. Ouais, ouais. Donc, j'arrivais à m'y retrouver et le système qui était à pot, ça marchait. Après, cette année, la question, elle ne s'est pas posée. Mais ça ne me dérange pas de jouer 15 non plus. Mais est-ce que... Ça servait pour l'équipe de France en même temps. Moi, je me suis dit... Ouais, voilà, c'est ça. Je me suis dit, est-ce que dans ta réflexion, tu ne te dis pas bon, il faut que je prouve aussi ma polyvalence pour dire hé, les gars, je suis là, moi, je suis là, je peux jouer plein de trucs. Ouais, non, c'était une discussion qu'il y avait eu avec le coach de Pau, avec Sébastien Picourini. Ouais. Et du coup, qui pouvait être quelque chose qui pouvait me servir pour l'équipe de France. Ben, clairement. Clairement. Jo, tu as une question ? Non, non. Non, non, mais c'est hyper intéressant sur le plan de la polyvalence et après, ce que tu commençais à dire sur le fait de jouer qu'effectivement 10-15 à Pau, c'était peut-être des fois un peu la même chose. Juste cette transition que tu as fait d'un club à l'autre, dans le style de jeu, est-ce que tu peux nous dire peut-être qu'elle a été peut-être la plus grande diff tactiquement à gérer entre le jeu de Pau et le jeu de la Rochelle ? Ben, c'est-à-dire que la Rochelle, ils ont quand même, ils sont plus dominants, on va dire, physiquement qu'à Pau, donc il faut utiliser les forces un peu différemment. mais voilà, on a été quand même pas mal critiqués dans notre jeu sur le début de la maison que c'était très... Il y a tendance à dire que la Rochelle, ce n'est pas qu'il y a des ailiers. Ouais. Mais bon, en gros, moi, ce que j'aimerais, c'est que on utilise mieux nos forces et c'est pour ça que je suis sorti frustré de certains matchs. Mais après, on a nos qualités aussi et il ne faut pas les renier quand tu as des avants comme Will, Skelton ou Atonio ou Greg, Bourgarit, etc. Il faut jouer aussi avec les forces. Bien sûr. Et quand tu casses des bouches devant depuis des années, tu ne vas pas t'arrêter pour le plaisir. C'est ça qui est dur. Mais c'est vrai qu'il était passé d'un style de jeu. Si tu gagnes en fin d'année, ça ne dira rien. Surtout qu'autant en début de saison, peut-être que la Rochelle pouvait inquiéter un petit peu. Mais il y a eu pas mal de changements. Donc forcément, changements d'hommes, il y a toujours des adaptations qui doivent être faites. Autant, là, vous êtes l'équipe la plus en forme dans l'état de forme. C'est la Rochelle. Je ne sais pas si tu le savais, mais je te le dis. Vous êtes l'équipe la plus en forme. 8 victoires de suite. Oui, c'est pour ça. Sur la série, il faut que ça continue. Mais en vrai, on a vraiment changé. Quand tu parlais pour le jeu, on a quand même changé un peu notre façon de travailler aussi. et ça bosse dans ce sens. Vous avez changé quoi ? Pour notre circulation offensive. Après, c'est technique un peu. Mais nous, ça nous intéresse. Pas forcément de rentrer, d'ouvrir tous les tiroirs. En gros aussi, s'il y a des trucs que tu ne veux pas dire, genre tactiquement, stratégiquement, tu ne le dis pas. Mais par contre, ici, on connaît un peu le rugby. on n'a aucun anglais ici qui est là. Je peux te dire que ça fait bien longtemps qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Avec les vidéos, maintenant, on est étudiés. Du coup, c'est hyper intéressant de savoir ce que vous avez changé peut-être dernièrement dans les grandes lignes. Oui, c'est ça. Dans notre circulation offensive, on a changé un peu certaines choses, des placements d'avant. Notre travail de trois quarts aussi, on sait très bien, on a des qualités de fou et on ne les utilisait pas forcément. On peut les utiliser plus. Du coup, c'est un bordel de fou. Et tu as fait du lobby pour ça. Ah oui, il y a un chien. C'est un chien ? juste là. Comment il s'appelle ? Hadès. Oh là, OK, agressif. En fait, il est tout petit. Et du coup, il est beau, stylé. stylé. Ah oui, je m'attendais vraiment à un petit truc. C'est un bon chien. J'ai vu un instrument arriver. Du coup, dans cette volonté de repositionnement, il y a une théorie qui a été émise par Jutoma, ami de Sud Radio, comme quoi, notamment le dernier match, vous avez volontairement essayé de mettre beaucoup de rythme en préparation du match de Champions Cup contre XC. Cette volonté d'avoir le ballon beaucoup en activité parce qu'on sait qu'Exceter, ça joue justement, ça met du rythme. Ça met beaucoup de rythme. Est-ce que c'est une théorie farfelue de Jutoma ou est-ce qu'il est un peu dedans ? Non, ce n'est pas farfelu, mais en soi, on n'en a pas du tout parlé, honnêtement, par rapport à plus de rythme pour préparer le match d'Exceter ou comme ça. Après, le travail physique quand les matchs des phases finales arrivent, ça change. Donc, ça a peut-être un lien avec ça, même sûrement. mais le match de ce week-end, ce n'est pas le match où ça a le plus couru. Par exemple, les Saracens, ça a couru pas mal et même dans les contextes, c'était épais. Mais là, ce n'est pas le plus. Après, il y a eu une question de Guish Guish qui est un supporter palois et donc qui est très content de te voir, mais qui disait, en gros, alors attends, je n'ai plus retrouvé sa question, mais en gros, il disait, est-ce que c'était une consigne ? Il avait l'impression que tu attaquais beaucoup plus la ligne à Pau qu'à La Rochelle. Non, pas forcément. C'est juste que là, ça dépend des opportunités. Je ne vais pas forcer le truc. Moi, mon but, c'est que l'équipe joue le mieux possible, soit le plus efficace, le mieux possible. J'ai eu moins d'opportunités, c'est vrai, mais non, ce n'était pas une consigne. le club veut que je joue mon jeu, mais… Tu ne prends pas la tête à ce niveau-là. Non, non, enfin si, un peu, ça me frustre pareil. C'est quelque chose que j'aime. En plus, tu sortais d'une saison à 8 essais, tu avais… Tu as bien ça. Après les essais, je m'en fiche en soi, mais c'est vrai que… Je m'en fiche, mais bon, c'est vrai que tu n'es actuellement que le deuxième meilleur réalisateur. Bon, après, on s'en fiche, mais c'est vrai que… Il faut que ça continue, mais il faut aller le plus impossible et je pourrais être le premier. Tu n'es pas si loin, tu n'es pas si loin, je crois que c'est Joris second. Tu n'es pas loin, tu n'es pas loin. Mais non, mais après, cette volonté de… Forcément, tu dois choisir, puis quand tu arrives aussi dans un club, peut-être que… En fait, ça doit être dur, je ne sais pas ce que tu en… Enfin, voilà, ça va être intéressant de savoir, mais quand tu arrives dans un autre club qui est en plus champion d'Europe, donc avec des gars qui se connaissent, qui ont un passif et tout, tu arrives avec tes qualités et tu sais, entre le… J'ai envie de jouer mon jeu, tu vois, et toi, tu as un jeu assez foufou, assez agressif, assez offensif, que moi, j'aime bien, tu vois, mais tu dois rentrer aussi dans un moule. À quel degré tu es vraiment libéré ou alors tu te dis tranquille, j'y vais avec politesse, à tâtons, je rentre doucement ? En vrai, après, c'est ma nature aussi. Je ne voulais pas arriver et dire il faut faire ça, ça, ça. Je voulais… C'est un club qui venait de gagner et qui a gagné un grand titre. Donc, je ne voulais pas arriver et voilà, m'imposer directement comme ça. Donc, j'ai voulu voir un peu ce que c'était, en gros, la méthode qu'il y avait là-bas. Et puis voilà, forcément, c'est différent. À Pau, je connaissais tout le monde. J'étais, voilà, tout le temps au cœur de ce qu'on faisait. Et là, c'était un peu différent en arrivant. Donc, peut-être que j'aurais pu le faire plus vite, mais en tout cas, je l'ai fait comme ça et maintenant, je suis de plus en plus un peu comme à Pau. Et donc voilà, ça va dans ce sens-là en tout cas. Et c'est là où je pense que je pourrais m'exprimer encore mieux individuellement. Mais là, clairement, les objectifs, c'est clairement de gagner et c'est collectif. Donc, je ne vais pas… j'ai juste envie qu'on gagne, qu'on joue le mieux possible et puis voilà, on verra ensuite mes performances individuelles dedans. Mais j'essaie d'être bon avec ce qu'on me demande. Mais toi, c'est plutôt cool. Tu enchaînes pas mal en fait. Quand tu es arrivé, en plus, tu t'es assez vite blessé à la cheville. Ça a été quoi ? Ça a été un mois et demi d'absence ? Oui, je crois que c'est ça. Un mois et demi. Est-ce que tu as déjà vécu des absences aussi longues et est-ce que ça a été pour toi un moment compliqué à vivre surtout en pleine période d'adaptation ? En vrai, je n'ai jamais eu de grosses blessures. C'était la première que tu vivais ? Non, je n'ai jamais eu de grosses en tout cas. Des petites absences, j'ai déjà vues mais c'est rare que je joue énormément de matchs. Mais là, c'est cool. Je n'ai pu quand même jouer pas mal de matchs. Je crois que tu as 25 matchs déjà cette saison. Tu as enchaîné là. Moi, j'ai besoin de jouer pour me sentir bien et voilà. Et que ton style de jeu s'imprime de plus en plus peut-être aussi sur le style de jeu. Surtout quand on te demande, j'imagine, de plus en plus d'être un leader comme tu l'étais à Pau et comme beaucoup le réclame que tu le sois à La Rochelle. Oui, c'est ça. Ronan, il insiste beaucoup là-dessus et c'est en ça je trouve qui me fait beaucoup progresser. C'est qu'il insiste sur le fait que je dois me parler plus et être plus présent dans la vie du groupe en termes rugby technique. Des fois, je me demande… Mets-toi des caisses, mec. Mets-toi des caisses. Non, c'est pas ça. Non, t'as mal compris. T'as mal compris. Oh, le con. Oh, le con. C'est vrai que des fois, je me demande si c'est une bonne chose d'avoir un manager, vraiment le mec le plus important qu'il soit qui jouait au même poste que toi. parce que tu dis que t'as quand même une sacrée pression même si t'as des bons conseils. Ouais, bien sûr. Après, le rugby, bien sûr, il a plus d'expérience mais après, au final, c'est moi qui suis sur le terrain game. Donc, il faut que… tu lui donnes des conseils de temps en temps quand même ? J'essaie de donner mon point de vue et puis on parle ensemble mais on parle beaucoup. Ouais, c'est un méchant. On se parle même entre joueurs avec Taouiras, pareil. Ouais, ça, c'est bien. Ouais, c'est sûr. Mais après, après aussi, le rugby, il évolue, tu vois. Je pense que lui, sa manière de jouer, de toute manière, elle était… Elle était différente. Il avait ses qualités et il sait très bien qu'on n'a pas le même jeu non plus. Ouais, puis pas le même jeu qu'il propose là. Ah non, c'est sûr. C'est différent. T'as eu peur quand on a commencé à entendre « Ouais, l'équipe d'Angleterre, Ronan… » T'avais vu passer ça ou pas ? Ouais, j'avais vu passer mais bon, je savais qu'il était sous contrat mais j'avais demandé avant de signer. Par contre… J'avais bien demandé mais non, je… j'imagine qu'on se dit « Ouais, il va sûrement être là » mais après, dans le rugby, ça va tellement vite qu'on doit un peu rester sur nos gardes, j'imagine. Ça va moins vite que dans le foot game mais… Ouais, mais ça commence à s'accélérer un petit peu quand même. Ouais, c'est vrai, ça s'accélère. Ça s'accélère un peu. Il y a même des Hall of Fame maintenant. Ouais, c'est vrai. Tu trouves ça bien ? Alors, nous, on a discuté sur ça. Ah, t'as entendu ? Tu trouves ça bien les Hall of Fame ? Ou tu trouves que ça doit être bien pour les… Pour les fans ? Pour les mecs à Toulon, je pense, mais après, c'est pas… Enfin, en vrai, je trouve pas ça ouf et je me dis pas « J'ai trop envie qu'il y ait ça dans mon club. » Ok, ouais. Ok, il nous a mis dans un frigo. Ah putain, c'est incroyable ! Alors que nous, on s'était enflammé, on trouvait ça vachement mais tout. Ouais, mais genre dans… Ah, mais ok, ok. J'aime bien. Non, mais j'aime bien. C'est du fond. Parce que, en vrai, ça se fait beaucoup… Ça se fait à la base au basket, non ? Ouais, bien sûr. ça se fait au basket notamment. Sur les stats, quoi. C'est moins ça. Je suis d'accord avec toi mais il y a des joueurs qui marquent en fait et en fait, je pense que le critère, il n'est pas que par les stats. Il doit être par… Bon, certes, si t'as gagné des titres avec ce club-là, forcément, tu vois, mais il y a des joueurs iconiques et qui portent un peu l'esprit du club, en tout cas, la manière, à l'identité du club, tu vois. Ouais, je vois, bien sûr. Donc, voilà. Mais en vrai, j'entends. Écoute, on ne va pas te convaincre. C'est très bien que la question qui va arriver, c'est est-ce que tu préfères être dans le Hall of Fame de Pau ou dans le Hall of Fame de La Rochelle ? Ce qui sous-entendrait que tu gagnerais des titres prochainement. Eh bien, il va dire dans les deux. Non, mais en plus, non, mais oui, c'était un truc qu'on se disait, mais on reconnaît avec Aymeric qu'on était plutôt pour ce genre de truc. on est un peu des pom-pom girls sur cette question, j'avoue. J'avoue qu'on était un peu en mode « Ah, c'est super, il faudrait que les clubs français le fassent », mais après, franchement, c'est cool d'avoir un avis contraire, un peu en mode « Oui, bon, les couilles, si c'est basé sur des stats et tout », ce que je comprends qui est anti-rugby un peu. Ouais, je ne sais pas. Pas d'avis particulier, on va dire. Ça m'emballe pas plus que ça. Ouais, ne se prononce pas. Ne se prononce pas. Ouais, c'est ça. On avait une question du chat qui demandait « En tant que 10, maintenant, ça passe combien de temps devant la vidéo à trouver les failles dans les lignes adverses, etc. » Ouais, pas mal de vidéos quand même, surtout en ce moment quand même, avec les matchs de phase finale qui arrivent. Ça se joue à que dalle. Pareil, c'est un lancement ou quoi. Et puis même, d'arriver sur de ce qu'on fait avant le match qui est plus entre guillemets qu'à exécuter, c'est important. Donc, ouais, pas mal de vidéos. Il y en a eu une bonne ce matin. On était avec Pierre Popelin. On en a fait une grosse sur les mêlées par exemple. Donc, dans la semaine, il n'y a pas une bonne dizaine d'heures faciles, je pense. Ah ouais ? C'est pas mal quand même. Ouais, mais parce que tu étudies la globalité. Est-ce que tu étudies quoi, genre ? Un peu moins, peut-être. Le jeu global, en gros, on va dire le système de jeu, on va dire la circulation des adversaires, offensive et défensive. Tu étudies des postes partis au poste, en gros, les postes qui t'intéressent ou les phases de jeu ? C'est quoi qui est ? C'est les placements défensifs. Après, généralement, on cherche des trucs récurrents, des comportements de certains joueurs aussi. Après, selon l'équipe, ça bouge en fin de semaine. Des choses comme ça. Après, en gros, c'est comme si tu avais une base de données avec tes lancements et après, par rapport à ce que tu vois, tu choisis un peu. tu joues aussi avec tes forces avec les qualités des mecs, de les utiliser comme il faut pour déséquilibrer la défense. Généralement, c'est comme ça que ça se fait. Après, quand je dis une dizaine d'heures, c'est parce que je compte les réunions avec le staff qui peuvent durer aussi un peu. Qui présentent des trucs et tout, carrément. Et on sait que tout le système un peu, du coup, les réunions et tout. Moi, j'ai eu la chance de me balader à Marcoussi. C'est aussi la NASA là-bas, je trouve. C'est vraiment aussi beaucoup de réunions et de... Mais tant mieux, les résultats parlent pour eux, tu vois. Mais du coup, ce volet équipe de France, je crois que t'es le troisième sur la hiérarchie au poste, on va dire. Tu sais, d'ailleurs, ils te le verbalisent ou c'est naturel ou ils préfèrent te le dire, t'es numéro 3. Ils aiment faire ça, des rankings, ils appellent ça. OK. Et ils en parlent ouvertement. En vrai, c'est mieux. au moins tu sais. Après, c'est à toi de faire les efforts. Et ils te disent voilà, t'es troisième et est-ce que, sans nous dire quoi, mais est-ce qu'ils te disent voilà, pour passer devant le deuxième, voilà ce que tu dois faire ? Non, 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 on ne parle pas de ça. Honnêtement. Après, pour revenir, par exemple, en équipe de France, les réunions, elles sont un peu plus longues, il y en a un peu plus encore qu'en club. Ouais. C'est… Et voilà, mais après, c'est participatif aussi. Vous faites des exposés. Ouais, Mais en fait, c'est hyper intéressant. La méthode était… On a reçu Éthane Dumortier qui nous expliquait ça, tu vois, et lui, il passait de la découverte à rentrer dans le truc beaucoup plus intensif. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'es un peu en mode, bon, c'est complètement… Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à préparer, tu penses rugby, tu manges rugby, c'est… T'essaies d'avoir le moins d'inconnus possible, en gros, en arrivant au match pour te concentrer après juste sur ta performance. Mais du coup, toi, dans ta tête, alors moi, c'est toujours un truc qui… Alors, je sais que forcément, toi, tu vas beaucoup plus vite qu'un joueur lambda, qu'un joueur… Voilà, parce que vous êtes professionnel et justement, votre qualité, au-delà d'être athlétique et technique, c'est la capacité d'analyse en instantané. Mais en fait, il y a tellement de schémas qu'on vous rentre dans la tête que je me dis, mais à quel moment, genre, tu satures ? Au final, ça rentre tellement dans… Ça devient facile, comme on a parlé de Carter et tout, genre, tu dis, ok, on est sur une touche, sur telle zone, donc moi, je vais plutôt privilégier tel truc. Bah après, tu perds forcément des… C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de réunions parce que tu perds forcément des idées sur la réunion. S'il y a par exemple, je ne sais pas, 40 minutes de réunion, pareil, tu ne vas retenir que 20 minutes. Tu vois, tu ne sais pas… Des fois, ton cerveau, il déconnecte un peu ou alors tu priorises un élément ou quoi. Mais après, les schémas, entre guillemets, c'est les mêmes d'un week-end à l'autre. Juste t'adaptes les options et t'essaies de voir comment la défense est réagi. Il y a du direct aussi. Ce n'est pas… Ce n'est pas que du prévu non plus. Mais après, il y a des matchs où tu vas te sentir bien et tu vas savoir entre guillemets quoi faire. Et il y a d'autres où c'est plus compliqué et tu vas faire des erreurs là-dedans. Mais ça varie aussi. Ce n'est pas linéaire. C'est ça. Mais tu sais que moi, c'est ce côté-là. Moi, je me dis qu'à un moment donné, quand tu as cette espèce d'application… Il y a des coachs souvent d'un plus faible niveau qui se prennent la tête et qui te disent que tu appliques tel schéma de jeu sur quatre temps de jeu pour aller frapper cette zone-là. Puis si tu as telle sortie, telle sortie, telle sortie… Et puis après, tu auras ça et tu auras ça. Et tu es en mode « Mais en fait, moi, je veux juste jouer au rugby avec mon ballon. » Il y a des moments… Ça, tu peux le faire une fois, comme quand je t'ai dit avant que tu as vu quelque chose de récurrent. Tu peux le faire une fois sur une certaine touche, une certaine mêlée ou quoi. Mais après, aussi en face, il s'adapte à ce que tu fais. Il faut que ça bouge en direct aussi, Cam. Oui, heureusement. Attends, je retourne sur les questions de mon ami Alex qui n'est pas là mais qui était dans le coin pendant ce temps. Bonjour, vas-y. Non, effectivement, j'imagine que là, il y a une demi de Champions qui se profile. C'est un sacré rendez-vous pour toi. Tu le disais au début, c'est les matchs pour lesquels tu es venu. Comment est-ce que tu le prépares de ton côté ? Est-ce que ça doit quand même être un moment fort contre une équipe en plus qui est habituée à ce genre de rendez-vous ? En vrai, j'essaie de faire comme je fais d'habitude, me concentrer au max sur ce qu'on va faire, l'équipe, prendre comme un match de rugby et après, je vais le vivre dimanche. Je ne sais pas comment je vais réagir. Je pense un peu comme d'habitude entre guillemets, même si l'adadrenaline doit monter haut, etc. Tu la connais bien cette équipe d'exéterre ? Je regarde pas mal le rugby en général, les autres championnats. Ah, tu fais partie de ces gens-là ? Oui, je regarde un peu. Ce n'est pas tout le temps. Je crois que tu regardes même le 13, non ? Je m'intéresse. Même au rugby à 13, etc. c'est des choses que j'aime. Ok, parce qu'en gros, il y a deux catégories sportives. Il y a les sportifs qui sont vraiment des mordus de leur sport et s'il y a un match de rugby qui passe, ils vont le regarder forcément. Et puis, il y en a, c'est le boulot et puis après, le reste, vas-y, je regarde du basket, je regarde autre chose. Tu vois, j'en s'arrerai un peu. Moi, je regarde un peu tous les sports, mais c'est vrai que s'il y a un match de rugby, je vais le regarder. Est-ce que tu te refais les matchs de peau ? Bien sûr. Non, mais en vrai ? Oui, oui. Avec le maillot et tout, 10-4-monde, t'es sur ton canapé, personne te voit, tu fermes les volets ? Il ferme le volet avec le maillot et tout. Après ? En soi, c'est parce qu'il y a mes potes. Non, mais bien sûr, mais après, je pense qu'ici, personne ne t'en voudra. Et s'il y en a un seul qui ose dire que ce n'est pas normal et je pense que même les Rochelais, ils savent très bien qu'on s'attache à des maillots. Dans le lit, je me suis mis briefbow, donc j'étais bon dimanche matin. C'est beau ça. Mais du coup, il s'est endormi. Heureusement que tu ne t'es pas mis stade français, stade toulousain. Là, c'était sieste. C'était juste avant ça. Tu l'as regardé quand même ? Tu l'as regardé quand même ? Je n'en ai pas pensé quand même. Tu avais pris les deux meilleurs matchs quand même. Non, c'était compliqué. Après, non, briefbow, c'était... C'est la météo de la météo. Oui, c'est la météo, c'est la météo, bien sûr. On embrasse Zach, bien sûr. On embrasse Zach pour la météo. Le pauvre. Le pauvre. Non, mais justement... Un pote comme Luc Aré, notamment, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, après, j'en ai beaucoup quand même. Je suis 12 ans. Oui, tu dois nouer quelques amitiés ou alors c'est que tu es un sacré con. Si vraiment, tu restes 12 ans dans un club de rugby, je les déteste. Je les erre, mais je suis parti en super mauvais terme. Il y en a certains qui viennent un peu. Et du coup, comment dire ? Ah oui, la région et tout, c'est ce que tu disais. Là, au final, tu te régales dans la zone rochelaises maintenant. Est-ce que ça te donne envie encore plus de te dire tiens, je vais bouger, je regarde un peu les autres endroits ? Non, j'ai envie de... Je n'aime pas trop bouger là. Si je peux, si je peux rester à la Rochelle et quelqu'un me fait confiance, en vrai, je pense que j'ai envie d'y rester un moment. C'est top. Mais la région est top. Franchement, trop bien. Il y a pas mal de trucs à faire. Ça bouge quand même. Donc, non, c'est bien. Franchement, c'est top. Tu es mieux au bateau ? Un peu, mais pas de fou. Là, mais non, par contre, c'était la semaine dernière qu'on a fait le bateau Sodevo avec Thomas Coville. Oh, stylé ? Ouais, les trimarans. Non, c'était un trimarant, je crois. Ouais, mec, je ne vais pas t'aider. Je vais être un peu honnête. Tu vas dire un mot de bateau, je vais dire ouais, ouais, d'accord. Avec les foils et tout, là. Il va faire le tour du monde avec ça en solo. Donc, c'est énorme. Les bateaux qui volent, là, c'est ça, avec les foils, là. C'est ceux qui volent. Ouais, bien sûr, bien sûr. Coville ? Non, pas Coville le 9 du... Non, arrêtez les mecs, putain, il n'y a pas que le rugby. C'est la famille. C'est la famille. Arrête. c'est son oncle. Putain, mais les mecs, alors ça y est, là, Joseph, on parle du stade français, il est numéro un, ça y est, il est là. évidemment. C'est la famille, c'est la famille. Trimaran, ça existe. Non, mais Trimaran, bien sûr, ça existe. Bien sûr, Trimaran, c'est bon, t'es bon, t'es bon là-dessus. Bien évidemment, bien évidemment. Après, le côtier. Le côtier, bien sûr, il ne faut pas déconner non plus. Il y en a qui ont passé le haut-tunier. Mais bon. Du club, là ? Ouais. Si tu me dis que Will Skelton, il monte sur un bateau ? Un gros bateau. Un gros bateau, alors. En vrai, ça, c'est une des questions que je voulais poser, Antoine, dans les joueurs comme ça, qui sont impressionnants et tout. Est-ce que toi, Will Skelton, il t'a véritablement impressionné à l'entraînement, etc. Comment il est un peu dans la vie ? Voilà, les questions un peu basiques, mais franchement, ça m'intéresse trop. Non, dans la vie, il est super, il est cool, il est vraiment calme dans la vie. C'est ça qui est impressionnant, généralement, avec les joueurs comme Will ou même Leps, Bautia, par exemple. C'est des mecs qui sont hyper calmes et après, t'as pas envie de les énerver. C'est des dangers, quoi. Donc, heureusement qu'ils sont calmes, les mecs dans la vie, quoi. C'est ça. Est-ce que, t'en parlais justement d'impact puissant, tout ça, est-ce que, véritablement, à l'entraînement, t'as ressenti, peut-être, à La Rochelle, un impact physique qui était d'un niveau peut-être un peu différent sans vouloir nécessairement comparer à la section, qui a une histoire différente et qui joue pas les premières places, etc. mais là, t'as du Atonio, t'as du Skelton, du Levani-Bautia. Est-ce que, véritablement, t'as ressenti une puissance physique à La Rochelle qui t'impressionnait, toi ? Après, en vrai, je le vois plus en match parce que l'entraînement, c'est très, très rare qu'on fasse du 100%. Ah ouais, il n'y a pas de haute intensité comme avec le 15 de France ? Non, non, je pense que sur une… Enfin, c'est hyper long entre le top 14, Coupe d'Europe, l'équipe de France, c'est sur une période assez courte et je pense que c'est impossible à mettre en place sur… Déjà que vous jouez… mais je pense que c'est compliqué de faire ça tout le long de la saison, en tout cas, peut-être pendant des périodes, mais nous, en tout cas, à La Rochelle, il n'y a pas. Ni à Pau, tu ne le faisais pas à Pau ? À Pau, il y avait un entraînement qui était comme ça, je crois, mais qui se réduisait de plus en plus avec la saison qui avançait. Mais au début de saison, je crois que ça faisait un peu du 100% si je me rappelle bien. Ok, d'accord, parce que moi, je pensais que, tu vois, il y avait tous les clubs, l'aient mis en place, que c'était le truc. Non, 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 Après, le haute intensité, c'est faire un match où tout le monde s'envoie comme des âmes, donc au final… Ouais, c'est ça. Après, c'est toujours tes partenaires quand même. Ouais, c'est faire de l'opposition dirigée, mais avec… là, tu dis, bon, ouais, plaquage agressif, quoi. Ouais, plaquage, pas de poursuite. Là, t'es en mode, Bautia, il est dans l'équipe d'en face, vous êtes sûrs, les mecs ! C'est relou, les gars, non, c'est relou, c'est relou, c'est relou. C'est incroyable, dans le chat, c'est au moins la 15ème question pour savoir ce que Antonio bouffe. Calmez-vous, on s'en fout, il n'est pas diédéticien de… Tranquille, on s'en fout ! C'est vrai que vous êtes… Non, mais réponds pas, t'embêtes pas avec ça, c'est bon, c'est bon, calmez-vous, calmez-vous, laissez-le tranquille. Tout le monde s'intéresse à son régime. Et on t'a évité les questions, le retour de Yaya West, etc., tout ça, c'est bon. J'ai une question par contre sur l'association avec ton oeuf, alors j'ai regardé, donc en championnat, t'as été associé une fois avec Jules Lebaille, quatre fois avec Thomas Bergeon, et neuf fois avec Carbarlot, est-ce que ton entente, tu t'entends bien avec lui, comment est-ce que vous communiquez ? Je voulais savoir un peu les insights de cette relation-là, est-ce que ça s'est fait naturellement, est-ce que ça a été un peu compliqué à un moment, et vous avez parlé, par rapport au style de jeu aussi, qui ne sont peut-être pas forcément nécessairement les mêmes. Non, on s'entend très bien, on parle beaucoup, et puis c'est pareil que Ronan, au final, il m'a beaucoup poussé à prendre de la place dans le groupe avec les trois quarts, donc nous, on parle énormément, et après, il apporte quand même son expérience, et voilà, c'est un grand joueur, donc on parle beaucoup, en tout cas, et après, forcément, plus tu joues avec un oeuf, plus tu commences à le connaître, quand même, donc ça se fait avec le temps, je pense que ça se fait avec le temps, mais en tout cas, on communique beaucoup, et on s'entend très bien. Jean, est-ce qu'au niveau de l'objectif, là vous êtes dans les temps sur tout, et vous êtes en plus sur une super dynamique, tu vois, genre, bon, il y a forcément les objectifs personnels, tu vas me dire sans doute, on veut tout gagner, bon ça c'est évident, tu joues pas pour perdre, mais est-ce que, le fait d'avoir gagné la dernière coupe d'Europe, est-ce que tu sens que dans le club, là, ça a basculé en mode, il faut qu'elle reste chez nous cette coupe, genre, si tu échoues, s'il y a un truc qui est prioritaire, par rapport à l'autre, est-ce que genre, le Brennus, la Champions, honnêtement, là, c'est les deux, dès que, là, il n'y aura pas de choix, clairement, là, on s'en voit, il y avait deux matchs de top 14, entre les deux, phase finale, les deux qu'on vient de faire, c'est à fond latin, et là, ça va être une semaine, où on va penser qu'à, qu'à, Donc honnêtement, je vois pas de, je vois pas de différence, on a vraiment envie de jouer sur les deux tableaux, c'est l'envie du staff, et ça l'a été, dès le début de saison, ça a été le discours qui a été, qui a été, qui a été dit, qui a été répété. Et toi, tu préfères quoi ? Moi, je veux gagner quelque chose. Moi, je veux gagner, laissez-moi gagner, je veux gagner, bordel. Non, mais c'est, c'est bien, c'est bien, c'est important. Mais il faut dire aussi que, voilà, Apo, c'était ton équipe, etc., mais ça doit pas être facile aussi, de toujours vivre un peu la pression du maintien, de pas enchaîner les victoires aussi. Tu vois, je pensais à Romain Briad, par exemple, qui parlait de sa saison à Agin, dans laquelle il a vraiment beaucoup souffert dans sa chair, et c'est vrai que quand on reste fidèle à ces clubs-là, pendant des années, voilà, accumulés, etc., c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut aussi en souffrir, et avoir vraiment envie de gagner. Surtout, t'as eu un peu l'ascenseur émotionnel, parce que ça avait de l'ambition, ça en a toujours, mais ce que je veux dire, c'est que ça a souvent eu de l'ambition top 6, pour finalement jouer maintien. Ouais, bien sûr, mais en fait, c'est des saisons, ça n'a rien à voir avec une saison comme là, avec la Rochelle, t'as l'impression de faire, je ne sais pas, de faire deux saisons, ou trois saisons en une. Ouais, mentalement, ça doit être... D'où la maturité, c'est ça. En plus, avec les critiques, forcément, parce que quand tu perds, t'es beaucoup plus... On va dire que ce n'est pas facile, ce n'est pas des moments faciles, mais par exemple, l'an dernier, je me souviens qu'on a été assez vite, quand même, sauvés, en tout cas, l'objectif, c'était plus essayer de viser le plus haut possible, que de faire attention à derrière, si je me souviens bien, je crois que c'était ça, mais les saisons d'avant étaient un peu plus compliquées, c'est un peu dur à vivre, et en plus, c'est un peu bizarre, parce que quand j'ai commencé, il y a eu une saison où ça a été pas mal, on fait même une demi-finale de Challenge Cup, et on a failli se qualifier pour le top 6, et les saisons d'après, par contre, ça a été dur, et moi, j'étais là, je commençais à jouer tous les matchs, donc t'avais un sentiment où t'étais content parce que tu sentais que ça a décollé un peu, entre guillemets, et en même temps, tu jouais le maintien, donc c'était… Ouais, c'est un sentiment partagé, c'était un peu partagé. Après, sortir du lot dans un club qui, du coup, souffre, tu vois, franchement, c'est gégé pour toi, parce que… Enfin, c'est vraiment bien joué, parce que c'est toujours… Généralement, quand ton club souffre, c'est difficile de sortir des individualités, tu vois. Je trouve. Ouais, bien sûr. Après, la chance que j'ai eue, c'est qu'on avait quand même, dans le jeu, on proposait quelque chose d'assez ouvert. Avec Clovis Lebas, et franchement, c'était top. Ouais, ça a toujours été quand même… On s'est toujours dit, pour se sauver, il faut qu'on joue notre jeu qui est plutôt ouvert et pas qu'on se restreigne à quelque chose de petit jeu, on va dire, entre guillemets, ou d'occupation et tout. C'est peut-être ce qui a aidé aussi certains jeunes qui avaient tous cette philosophie à un peu éclore, je pense. De toute façon, tu vois, genre à Po, moi je trouve encore cette saison, c'est dans le même match, ça te fait du super rugby, tu vois, et ça a un passage à vide dégueulasse et tu dis, peut-être que ça veut presque trop jouer par moment, tu te dis, putain, mais calmez-vous. Mais quand ça décide de jouer, Po, ça joue, tu vois, c'est ça qui est terrible. Ouais, c'est ça. En plus, ils ont la chance d'avoir Geoffrey, l'âne de Pussy, qui est vraiment, voilà, qui se donne à fond dans ça, dans tout ce qui est skills, tes avants, circulation offensive, etc. Toi, c'est un mec d'ailleurs avec qui tu communiquais énormément, non ? Ouais, on s'est toujours au téléphone, on a une très bonne relation et donc voilà, c'est quelqu'un avec qui je m'entends vraiment très très bien et voilà, il donne aussi cette confiance donc moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, j'ai une question du chat qui est une revendication, voilà, tu la feras remonter. C'est Gixot, en plus Gixot, c'est le surnom du tueur en série de Sceaux donc déjà, ça met la pression. Juste, ça serait cool quand les supporters se déplacent, vous voir à l'extérieur, que vous preniez le temps de les saluer quand vous arrivez la dernière fois à Cache, j'ai pleuré. Je te fais passer le message, il y a des personnes qui font passer des messages, il y a également J'essaye au max, on essaye tous au max de faire mais des fois, des fois, on est pris par le temps après, non mais bien sûr, je ne te justifie pas Antoine, on sait très bien qu'à la Rochelle, c'est tout ça, tu vois. Non mais bien sûr, non mais en plus, des fois, il y a un truc con mais des fois, le staff attend aussi pour un discours, tu vois, il y a ta famille aussi qui est venue, tu rentres, il y a plein de trucs, bon bah c'est sûr quand vous vous déplacez, on va les voir. Mais après, c'est un truc de fou quand même, ils se déplacent énormément quand même, les supporters, ça c'est un truc de fou. L'atmosphère à la Rochelle dans le stade et tout, elle t'a vraiment marqué ? Ouais, c'est fou. Tu venais quand même déjà d'un stade qui n'était pas vide ? C'est un stade avec une bonne ambiance quand même, tu vois. Bien sûr, il y avait une très bonne ambiance, c'est tout, mais là, c'est plein tout le temps. Ouais, c'est fou. Tu vas sur le port, à la Rochelle, il n'y a pas une fois où tu ne vois pas un mec avec une doudoune, un bonnet, un pull, un truc, tu vois. Il y a toujours... À Paris, ils ont des restos. Ils ont des restos. Ouais. Ils en ont beaucoup par contre. Ouais, ils en ont, ils en ont, ils en ont. Mais ça va, tu peux te déplacer, quoi. Ça va, tu vois, on sait que tu fais tes courses à Leclerc à partir de là. Nous, on est rassurés. Ouais, c'est important. Je fais le chat, c'est rare que je me déplace. En tout cas, ils sont chauds dans le chat, les supporters Rochelais. Je pense qu'il y a de la grosse force qui est envoyée pour cette demi parce que, bon, ben voilà, nous, moi, je le dis, je ne suis pas nécessairement supporter de la Rochelle en dehors, pendant le top 14, mais là, je suis à fond supporter de la Rochelle et ça va être un très gros match et ben voilà, on est tous derrière. Antoine, il fait une tête genre, pardon ? Comment ça, tu es super avec moi ? Pardon ? Qu'est-ce que c'est que ce con-là ? Je vais utiliser les trucs en même temps, c'est pour ça. Non, non, mais c'est sûr. Et puis, je ne vais pas te mentir que nous, on a créé vraiment le slogan suce au Briton. Vraiment, si on peut à chaque fois suce le côté guerrier, ne t'inquiète pas, non, c'est pas, c'est S.U.S. S.U.S. Suce au Briton. Dès qu'on peut battre des clubs anglais ou l'Angleterre, on est très heureux et d'ailleurs, ça, moi, je n'ai pas oublié, mec, les barbariens britanniques, leur foot 52 grains. Tu faisais partie de cette team, on s'en rappelle, on s'en rappelle ici. Non, c'était ouf ça. Ça, c'était incroyable. Tu as fait deux matchs donc tu avais fait le match contre l'Angleterre. Ils avaient déjà pris une branlée. Franchement, c'était un teasing. C'était fort de faire ça. Leur dire, bon, préparez-vous, c'est ce qui va vous arriver dans un an. C'est quand même incroyable. J'ai plus cédé à celui en juin que celui au tournant. Mais bon. En juin, parle-nous d'abord en juin, la sélection et tout, c'était quand même Galtier. Il y avait une équipe, c'était le All-Star Top 14 un peu. Ouais, non, c'était ouf. Franchement, c'était même la semaine qu'on a passée. C'était trop bien. On s'est régalés. En plus, c'est en fin de saison, etc. Donc franchement, c'était ouf. Et puis, à Twig & Ham, on ne s'attendait pas à gagner comme ça contre les Angleterre. Et puis, ils ont mis leur équipe. Moi, je me rappelle, ils avaient des absents forcément parce qu'on avait été voir la finale la veille. il me semble qu'il y avait Marcus Smith. Devant, il y avait du monde aussi. De souvenir, ce n'était pas l'équipe bis-bis d'Angleterre non plus. C'était génial. On le bougeait en plus et tout. En vrai, c'était ouf. C'était incroyable. Et là, tu as refait avec le 15 All Black contre qui vous avez joué, non ? Ouais, les Maori All Black. Ouais, ouais. Ça, c'est aussi... Mais c'est trop cool de faire partie de ce genre de... C'est mythique quand même comme club. C'est ouf. Ouais, c'est fort. Là, le maillot, il est gardé ? Tu fais partie de la team Je garde mes maillots ? Ouais, De toute façon, les parents, normalement, ils ont des cartons pleins. Et du coup, attends, tu disais, tu as moins aidé. Juste, on termine par ça après, on va te laisser tranquille. Tu as moins aidé sur l'équipe de France mais quand tu fais partie de ce groupe-là, est-ce que du coup, tu sens que... Comme tu l'as dit, c'est assez clair, c'est assez net. Est-ce que tu sens que tu es malheureusement pas dans ce... Pas dans les mecs qui du coup... Toi, souvent, tu es renvoyé en club. Ouais. Mais donc du coup, le fait de faire les entraînements à 42, etc., mine de rien, ça aide tout le monde en fait. Ah mais bien sûr, ça c'est une certitude que ça aide tout le monde mais je dis ça, c'était un peu en rigolant et tout mais c'est juste que... Tu vois, par exemple, même l'an dernier, quand ça gagne le tournoi, forcément, je ne me dis pas que j'ai gagné le tournoi. je comprends. J'ai gagné un match, etc. Je comprends, c'est juste pour ça. Après, bien sûr, je fais les semaines d'entraînement et enfin voilà, je suis trop content de faire ça déjà mais... mais c'est juste que je ne me considère pas comme gagner quelque chose. Je comprends. Il y a ce... Alors, à ma petite échelle, moi, quand je faisais partie de la réserve, tu célèbres la première mais bon, ce n'est pas ton équipe. Je suis content dans tous les cas. Tu es content, tu célèbres mais bon... Bon, tu as juste gueulé dans les tribunes, c'est relou quoi. Ah oui. Mais je comprends, je comprends. De quoi ? la head-honneur au début pour encourager... Ou tu leur tapes dessus, tu penses que ça les motive alors que juste tu leur fous des beignes. Ouais, c'était ça. En tout cas, Antoine, on te souhaite le meilleur déjà dès dimanche de poutrer ses anglais pour le dire clairement. Non, puis en plus, ça vengera un peu le MHR qui s'est fait voler. Donc pour le coup, ça serait une bonne idée. Moi, je ne supporte pas spécialement le MHR même si j'ai des amis là-bas. Mais c'est juste que c'était un scandale ce match, voilà. Et à un moment donné, on a encore envie de voir pourquoi pas une finale franco-française, ça serait délicieux. Enfin, quoi qu'il en fasse, ça serait un gros morceau. Mais j'espère que vous allez déjà passer chaque chose dans son temps, cette demi-finale contre etc. Et je te souhaite le meilleur puisqu'il y a eu un petit événement en septembre en France. Je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci d'être passé, Antoine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était trop cool. Un bon match. Ciao, ciao. Ciao. Salut, salut.